Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de PP Soup. L'actualité dans PP News démarre maintenant. La cité Setao de Markori à Noumabo a été construite en 1999 pour accueillir les anciens résidents du quartier Sykoji. Cette cité a permis à de nombreuses familles modestes de bénéficier d'une amélioration significative de leur logement. 24 ans après son inauguration, certains résidents de la cité tels que Bois Christian, Basile Sibahi Alain et Kofi Kwame Etienne ont partagé leur expérience de vie et leurs avis sur ce projet ambitieux qui a changé leur quotidien. La cité Setao, encore citée Henri-Conan Bézié de Markori à Noumabo, est une cité qui a été construite pour les anciens résidents du quartier Sykoji. Inaugurée en 1999, elle est le fruit d'une vision sociale ambitieuse qui a permis à de nombreuses familles modestes de bénéficier d'une amélioration de leur logement. 24 ans après, nous avons fait un tour dans cette cité pour rencontrer certains de ses résidents. A nos autorités, c'est sûrement de venir au moins nous rendre visite et nous demander est-ce qu'il ne va pas, est-ce qu'il va, parce que nous avons besoin. C'est sûrement la cité, bon, on peut dire aussi que oui, bon, ça, c'est, c'est, c'est nous aussi qui avons relâché, et nous, c'est qui avons relâché, écoutez, bon, parce que nous avons perdu presque tous les parents, tous ceux qui tenaient la cité. Nous avons perdu beaucoup de parents, pratiquement même, il y a personne encore même qui, 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 qui est là comme parents, les parents presque tous sont pratiques, d'autres même sont rentrés au village. Donc, c'est ça, ça, c'est nous qui devons prendre, on a tout quoi au-dessus, nous devons prendre les reines du, 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 de, ça non, les reines de la gestion des quartiers, voilà, donc, on le demande, si on, si, nous devons aller vers eux, qu'ils, qui, voilà, qu'ils nous fassent, qu'ils nous fassent savoir, hein, qu'ils nous fassent savoir pourquoi on puisse aller. Si, c'est eux qui doivent venir aussi, qu'ils ne m'étagent pas. La cité Cétao de Markori demeure un bel exemple de vision sociale réussie, qui a permis d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles modestes. Notre prochain reportage porte sur la fabrication du Kabakrou, un savon traditionnel fabriqué à base d'huile de palme, d'eau et d'acide, très apprécié dans les quartiers populaires. À Markori Anoumabo, nous faisons la découverte d'une usine artisanale de Kabakrou appartenant à Konaté Karidiatou. Cette petite unité de construction existe depuis les premières heures de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le Kabakrou signifie « caillou » en langue locale. C'est un savon traditionnel encore utilisé dans les ménages pour la vaisselle et le linge. Les unités de production de ce type de savon sont légion. Konaté Karidiatou est propriétaire de l'une de ces unités artisanales de production. Nous la retrouvons à Anoumabo dans la commune de Markori. Bonjour mes frères et mes soeurs. Nos familles savons ici. Ce qu'on a fait avec un rouge, avec astute. Le travail qu'on est en train de faire là, c'est le travail de ma maman. Donc depuis, on est attendu au fouet, elle faisait ça un peu, un peu, un peu. Comme nous aussi, on a grandi, nous aussi on a pris comme notre travail aussi. Donc voilà, c'est 5 à 1000 francs, un petit peu petit là. Petit peu petit là, il y a deux qualités. Il y a 3 à 200 c'est un, il y a 3 à 500 aussi. On peut faire ça, souvent on peut faire 20 sacs, 25 sacs, souvent on fait ça aussi. Karidiatou perpétue ainsi le travail de sa maman. Malgré les défis relatifs à la flambée des prix, elle tient bon. Ousmane, un jeune originaire du Niger, a récemment immigré en Côte d'Ivoire grâce à l'aide de l'un de ses proches. Malgré son analphabétisme, il s'est érigé en pré-collecteur d'ordures ménagères. Il parcourt plusieurs quartiers du village d'Anoumabo pour contribuer à son assainissement. Sa courtoisie et son travail acharné lui ont permis de gagner la confiance de sa clientèle qui l'a su fidéliser. Les travailleurs de l'ombre comme les pré-collecteurs d'ordures ménagères sont souvent négligés dans nos sociétés modernes. Pourtant, leur travail est crucial pour maintenir la salubrité et l'hygiène de nos environnements de vie. L'histoire d'Ousmane, un pré-collecteur d'ordures ménagères immigrés nigériens à Anoumabo, est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à réussir, malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Cette petite histoire inspirante d'Ousmane devrait être une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à réussir. Son travail en tant que pré-collecteur d'ordures ménagères est essentiel pour maintenir la propreté et l'hygiène, particulièrement à Anoumabo. C'est la fin de cette édition d'information. Chers internautes, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie tout au long de cette semaine. Passez un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada